Je ne savais pas repasser, donc j'ai appris pendant le documentaire, c'est au fait un documentaire qui fait énormément parler Sarah, et aujourd'hui vous avez mis ça, et donc tout le monde a dit ouais, elle ne savait pas repasser. Vous savez repasser vous ? Je sais passer, je sais passer, mais pas repasser, je ne fais que passer. Non, mais moi je ne sais pas repasser, j'avoue. On va faire l'émission sur cette phrase-là ? Je pensais que j'allais parler du documentaire en fait. Non mais, pas repasser, c'est quoi le documentaire ? C'est un film documentaire qu'on a fait avec François Ruffin et Gilles Perret, parce qu'on s'était rencontrés sur C'est ce soir, on s'était ensuite revus au Grande Gueule, et il m'avait dit, moi j'avais dit, quand on a un SMIC c'est déjà bien, on ne va pas en plus râler. Il m'avait dit, venez passer un mois au SMIC. Alors au début j'ai dit non, et finalement on l'a fait. Voilà, c'est ça. Et donc on vous voit faire plein de choses. J'ai fait l'usine de poissons, serveuses auxiliaires de vie. Vous avez fait des trucs dans les toilettes aussi ? J'ai nettoyé les toilettes quand j'étais auxiliaire de vie, oui. C'est ça, exactement, oui. Vous avez fait du poisson, vous avez fait des colis aussi, je joue avec des colis. Oui, comme Raymond. Mettez les photos là derrière, parce que vous n'avez pas tellement... Ah oui, mais là j'étais... Vous n'avez pas tellement une tenue pour livrer. Alors, je vous explique, c'était le premier jour, je ne savais jamais où j'allais ni ce que j'allais faire. D'accord. Donc le premier jour, je pensais qu'on allait aller à la CAF. C'est vrai qu'après, vous vous êtes mis dans l'ambiance. Regardez, on a une autre photo. Oui, ça se dégrade après. Regardez, regardez, la photo d'après. Photo d'après, regardez. Là, non, non, pas celle-là, pas celle-là, là où vous faites de l'arrêt. Là, on voit que ça y est. Là, je suis à la déchetterie. D'accord, là, on voit que ça y est, vous avez une tenue plus adéquate. Et on vous a même vu. Et donc, ça a duré combien de temps, ça ? On a fait un an de tournage séquencé. Ça vous a plu ? Ah bah... Est-ce que ça m'a plu ? Franchement, j'ai appris plein de choses. J'ai vu des gens qui bossaient énormément. Ça m'a fait prendre conscience, non, honnêtement, de beaucoup de choses. Vraiment. Et donc, il y a cette phrase, je ne savais pas repasser, donc j'ai appris pendant le documentaire. Et Gilles Verdez était énervé pour ça. Je repasse un gant, un gant de toilette. Voilà, on peut le voir. Oui, c'est ça. J'aime pas le côté démagogique et condescendant des riches qui vont découvrir les pauvres ou faire semblant de découvrir les pauvres. Mais vous, vous êtes un riche qui fait semblant d'être pauvre, c'est encore pire ? Non, non. Alors, ça, ça n'a pas tort. Non, mais... Quel est le rapport ? Non, mais c'est la vérité, vous touchez votre... Non, mais attendez, vous, Fabrice, vous voulez... Sur ce point, je suis désolé, mais le riche qui fait semblant d'être pauvre, c'est mieux qu'effectivement les riches qui vont voir les pauvres devant les caméras, quand même. Non, mais les riches qui... Non, mais excusez-moi. Vous savez, à chaque fois que vous faites quelque chose, vous êtes critiqués. Moi, j'ai fait... Autour de cette table, on fait tous des choses et on est tous critiqués. Pour ne pas être critiqués, il ne faut rien faire. Non. Moi, j'ai mis les mains dans le cambouis et je l'ai fait. Non, non, non. Vous, vous ne l'auriez pas fait. Alors, détrompez-vous sur ce point. Encore une fois, je vous inviterai à ne pas faire du Gilbert d'Est dans le texte. Ça fait qu'il l'a trouvé dans une déchetterie. Je le vois et c'est toujours la même. Il ne l'a jamais changé. Est-ce que vous connaissez la différence entre vous et moi ? C'est que tout ce que vous avez fait là, moi, je l'ai déjà fait et pendant plusieurs années. Et là, ça ne m'empêche pas. Sans les caméras, c'est ça la différence. Et alors ? Vous, je vais vous dire quel est le problème. C'est que c'est les aventures de Martine. Martine à la ferme, Martine à l'usine. Vous dites n'importe quoi. Vous savez. C'est ça le problème. C'est quoi en fait ? Non, non. J'ai sur ce point. Au moins, elle l'a fait. Parmi le jour, sur ce point. Moi, je l'ai fait. Et les propos qui viennent d'un complotiste notoire, je vais vous dire, je m'y accorde très peu de crédit. Alors, attention, parce que si vous en êtes là, ça traduit juste la faiblesse de votre argumentation. Laquelle, effectivement, aujourd'hui ? Oh là là, quelle rhétorique. Mais quelle rhétorique ? Non, mais attendez. C'est un complotiste notoire qui me parle. Je vous mets à l'aise tout de suite. Oui. Mettez-moi. Je n'avais pas besoin de vous pour être à l'aise. Le sujet, ce n'est pas moi, c'est vous, en l'occurrence. C'est vous qui vous intéressez à moi. D'avoir paradé devant les caméras, soit, mais n'allez pas ensuite pas traiter de complotiste. Je n'en fête pas du Gilles Verdez. Isabelle, 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 Isabelle. Fabrice, Dieu sait que je suis souvent d'accord avec vous. Ah bon ? Non, non, mais attends, j'y arrive. Honnêtement, moi qui étais fan pendant des années d'une émission qui était bien plus profonde qu'elle en avait l'air, qui s'appelait Vie, Marie, où il y avait des gens qui peut-être faisaient des choses pour des mauvaises intentions au départ, mais qui découvraient vraiment un mode de vie et des gens. Et là, moi, je suis désolée. Effectivement, si elle ne fait rien, on dit, oh, la bourge. Et si elle fait quelque chose, on dit, oh, la bourge, elle se prend pour un pauvre. Ben non, je suis désolée. Et Ruffin, il est cinéaste, donc il filme. Il a une vraie sûreté des intentions. Donc, il lui demande de le faire et qu'elle le fasse. Moi, je trouve ça plutôt très bien. Moi, je préfère une riche qui... Je ne suis pas riche, c'est vous qui êtes riche. Non, mais vous aussi, vous êtes riche. Non, non, non. Je ne fais pas de le dire. Mais je n'ai jamais dit que j'étais riche. Ah, vous êtes pauvre ? Oui, enfin, en classe moyenne. Mais ce n'est pas honteux. Ce n'est pas honteux, d'être riche. Non, mais en tout cas, ce que j'aime bien, moi, c'est Sarah Feldman, c'est qu'elle assume. Elle est honnête. Elle dit, voilà, moi, je ne sais pas passer. Ah, c'est ça ? François Ruffin, moi, je l'adore. Je trouve que l'idée du film est formidable. Et il y a une classe aussi dont fait partie Gilles Verdès, dont font partie beaucoup de gens, de gens qui se font passer pour des pauvres par démagogie et qui en récré sont riches. Et j'aimerais bien demander à Sarah, par exemple, combien tu as gagné pour ce film ? Alors, j'ai pris zéro euro. Voilà. Mais j'ai demandé au début si je pouvais être payée. La réponse a été non. Non, mais c'est extraordinaire. Et alors que François Ruffin, que j'adore, c'est un réalisateur, il a fait trois films, etc. Je pense qu'il a gagné plus d'argent que Sarah Feldman. Alors, ils m'ont payé l'hôtel Ibis, tout ça, ça a été pris en charge. L'hôtel, on va dire d'autres hôtels, le Formule 1, les tapotés. Ah oui, pardon, oui, oui. Et bien sûr, le... Alors, l'hôtel. Oui, merci. Non, ça, c'est plus chic. Voilà le riche. Vous voyez, tout de suite, vous avez des références de classe CZ. L'hôtel, voilà. Non, mais vous voyez les références de riche. Voilà les références. Voilà les références. Elle est belle, votre France, Gilles Verdès, oui. Je peux répondre sur les attaques totalement injustifiées, là ? Complètement affondées ? Oui. Je ne sais même pas à quoi je vais répondre. Mais si, vous êtes des inepsis. Vous êtes tous les jours à prendre votre cachet, à dire des inepsis. Votre technique, c'est de ne jamais laisser les autres répondre. C'est mieux pour le bien-être général. Parce que dès qu'il vous répond, il n'y a plus d'arguments. Donc pour une fois, je vais vous répondre en face. J'en ai ras-le-bol. Et Guillaume Janton, je le mets dans la boucle aussi, c'est dégueulasse. De dire ce riche qui fait semblant d'être pauvre. Ici, j'ai toujours dit, j'ai toujours dit, que je me considérais parmi les riches. Tout le monde peut en témoigner, Cyril aussi. Je n'ai pas de problème. Donc vous jouez aux pauvres. Mais je ne joue absolument pas aux pauvres. C'est quoi ce délire ? Quand on est de gauche, on est obligé d'être pauvre, c'est ça ? C'est ça que vous voulez dire ? Vous voulez taxer tout le monde ? Vous dites qu'on est riche à 4 000 euros ? Mais quel est le rapport ? Il a dit qu'on est riche à 4 000 euros. Je vais juste vous arrêter de petite seconde. On l'a vu depuis le début de cette émission. Gilles Verdez ne défend que les mesures qui sont contre les banques. C'est le porte-parole de la France insomise. C'est comme François Hollande qui dit, j'aime pas les riches, il doit pas s'aimer lui-même. Non, non, non. Je voudrais prendre la défaite. C'est peut-être du masochisme. Merci maître. Excusez-moi, ce qu'il vous dit, c'est pas ça. Il vous dit, il y a un problème entre ce que des privilégiés, appelons pas riches, on s'en fout, mais des privilégiés, je pense qu'on est d'accord sur ce terme, que des privilégiés viennent devant les caméras au demeurant, venir effectivement jouer aux pauvres. Parce qu'il y a un élément que tout le monde oublie. Je suis désolé, c'est les caméras, quand même. Pardonnez-moi, je termine. Le complotiste devrait terminer. C'est bien de se reconnaître et de se définir. Excusez-moi, le complotiste devrait terminer. Le complotiste, il croit au complot, c'est la nature même. C'est votre cas. Alors, je vais vous dire à quel complot je crois. Je crois au fait que les pauvres, vous n'en avez rien à faire, madame. C'est qu'en réalité, dans cette affaire... Vous n'avez pas à parler à ma place. Excusez-moi, je termine. Je termine. Vous faites que ça termine. Je ne peux pas me dire ce que je veux. Le fait est que les pauvres, comme vous dites, les travailleurs, comme vous dites, on s'en fout. Vous, vous en foutez. Le sujet de... Non, non, non. Vous n'avez pas à penser à ma place. Laissez-moi finir. Le sujet du reportage, c'était vous. Non, ce n'est pas moi le sujet du reportage. Mais bien sûr que c'est vous. Non, ce n'est pas moi le sujet du reportage. A la part, c'est vous, d'ailleurs. Ce n'est pas moi. Est-ce que vous l'avez vu ? La preuve que c'est vous. La preuve que c'est vous. Où sont les gens, là ? Ce n'est pas vous qui... François Ruffin le dit lui-même. Le sujet, ce n'est pas Sarah Salmane, c'est les gens. Mais bien sûr que si, c'est Sarah Salmane. Ce n'est pas le sujet. Sarah, est-ce que vous l'auriez fait si ce n'était pas filmé ? Est-ce que vous auriez accepté de passer un mois à faire du repassage, tout ça, s'il n'y avait pas de caméra ? Faire un documentaire sans caméra. Un documentaire sans caméra. Non, non, mais... J'aurais pas fait une durée aussi longue, mais j'aurais tenté, quand même. Mais pas une durée aussi longue. Vous ne l'avez pas fait avant, quand même. Il a fallu attendre la caméra pour le faire. Je n'ai pas pensé d'aller dans une usine de poissons à 4h du matin. Non, je n'ai pas pensé toute seule. Un autre truc que je voudrais savoir, moi, c'est que du coup, c'est pour quand le « vis ma vie » d'infirmière, d'aide-soignante, de l'USDF, c'est fait ? Non, parce que vous avez dit quand même quelque chose d'important. En Figaro, vous avez dit « Ah non, mais pour comprendre, il faut le vivre ». Vous avez donc vraiment l'impression d'avoir vécu la condition des gens qui travaillent dans ce pays. Écoutez, moi, vous... Non, mais je ne peux pas en placer une, là. Vous avez dit... Non, mais je t'avais juste sur ce point. Mais il ne fait que de terminer. Vous avez dit un an par tranche de 4 jours. C'est ce que vous avez dit. À peu près. En gros. Oh, laissez-la parler. Donc, si c'est 4 jours, vous avez l'impression qu'en ayant passé 4 jours auprès de gens qui travaillent et qui triment, vous savez ce qu'ils ont vécu. Mais je vais vous dire, moi, si vous avez lu cette interview dans le Figaro, j'ai admis que j'étais déconnectée, comme beaucoup de politiques. Et je pense que certains politiques feraient bien de faire, ne serait-ce que 3 heures là-bas, ils verraient plus la réalité des choses. Donc, oui, je pense que quand... Mais arrêtez de me couper tout le temps. Donc, oui, quand on... Comment ça, c'est ce qu'ils font ? C'est ce qu'ils font déjà. Non, ils vont serrer des mains et ils repartent. C'est pour ça qu'on en est là. Ils vont serrer des mains et ils repartent. Moi, je pense qu'ils devraient s'essayer à la pénibilité du travail. Et moi, au moins, j'assume de dire, oui, je suis déconnectée. Oui, j'y connais rien. Je ne suis pas comme Verdez à faire... Oh, mais lâchez-moi, arrêtez un peu. Mais c'est bon. Non, ça, c'est facile. Ce n'est pas que c'est facile. Tu m'esquives facilement. Je vais finir. Vous êtes de mauvaise foi. Puis vous me dites, vous ne savez pas repasser. Moi, je suis de mauvaise foi. Gardez l'état de votre chemise et apprenez aussi. Voilà. Je n'ai pas entendu parler de moi. Ce que je n'aime pas dans le discours de Fabrice, c'est que vous divisez les gens, vous les... Mais il s'appelle divisio. C'est Fabrice, divisio. Contre les pauvres. Et je trouve que dans ce doc que je n'ai pas encore du, ce qui n'est pas sorti, il y a un peu une vibe de ce qu'il y a dans TPMP. Et qui arrive à vivre ensemble et discuter ensemble. Et moi, je préfère voir Sarah Salman, qui est censée comme une riche, parler avec des gens et échanger plutôt que séparer les gens. Vous, vous dites quoi ? Vous dites que les pauvres doivent rester séparés des riches parce qu'ils sont différents. Et c'est François Ruffin qui a voulu, au contraire, une réconciliation des personnes privilégiées et des personnes plus défavorisées. Il s'appelle comment le documentaire ? Au boulot. Oui. Au boulot. Au boulot. D'accord. Il n'y a pas dans les items réinsertion, un truc du genre-là ? La réinsertion sociale des riches. Voilà. Sachant que, vous vous en doutez, je ne suis pas réalisatrice. Comment ? Donc, le sujet du documentaire, c'est vous. Non, ce sont les gens qu'on a vus, ce sont les auxiliaires de vie, ce sont les infirmières, ce sont les serveuses, les travailleurs que vous semblez mépriser, contrairement à ce que vous dites. Moi, je l'ai prévu ? Oh, madame. Non, 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 non. Ça, c'est trop facile, Cyril. Le coup de jeu, je vais méprise, madame. Mais oui. Je ne vous ai pas attendu pour ça, d'accord ? Je travaille depuis que j'ai 12 ans, madame. Là, vous travaillez avec des plaintes à 2 euros ? Je veux dire, j'ai fait plus de choses dans ma vie que vous n'en faites jamais. Ah oui, des plaintes à 2 euros, d'accord. La différence entre vous et moi, madame, c'est que pendant que vous allez vous faire filmer, je viens en train de faire un fond... Et vous, vous faites quoi ? Vous n'êtes pas filmé, là ? Non, 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 je termine. Je termine, je termine. Je termine, je termine. Vous ne le suivez pas terminé. On n'en fait jamais, là. La différence entre vous et moi, madame, c'est que moi, je ne vous ai pas attendu pour connaître la condition des gens. C'est ça, la différence. Mais moi, j'assume de ne pas la connaître et de la découvrir. Ah bah oui, vous assumez effectivement tellement que vous avez besoin des caméras. Mais c'est le principe du documentaire. Mais vous aussi, vous avez besoin des caméras. Sans Cyril, vous n'êtes rien, vous n'existez pas. C'est bien ça, le problème. S'il vous plaît, laissez parler Sarah. C'est bien ça, le problème. Non, mais il parle des caméras. Lui, sans TPMP, sans Cyril, vous n'existez pas. Ah, je n'existe pas. Non, vous n'existez pas. Vous ne devriez pas dire ça, quand même. Vous ne devriez pas, vous n'êtes pas le placé pour dire ça. Parce qu'en l'occurrence, la médiatisation, vous l'avez connue avant moi. Non, c'est faux. Alors vous devriez quand même... Excusez-moi. Quand vous étiez anti-vax, notre foire, que vous étiez complotiste, vous étiez là avant moi. Alors, je vais quand même vous répondre sur ce point. Vous vous disant, vous savez ce qui vous différencie, vous et moi ? Mais il y a tellement de choses. Excusez-moi. Oui, oui, il y a beaucoup de choses. Mais il y a un point. Il y a un point. Ah, il y a un seul ? C'est la sincérité. Alors là, c'est vous qui avez des propos insincères. Là, je ne vous permets pas. On peut me reprocher mille choses, mais pas de ne pas être cash et de ne pas être... Vous savez, vos techniques, effectivement, d'attaque comme ça, à Dominem, elles ne m'impressionnent pas, elles ne me font pas peur, rien. Donc vous pouvez continuer. Je m'en fous, en fait. Vous en foutez que c'est vous qui m'interpellez sur les réseaux ? Moi, je ne vous donne même pas l'heure. Moi, vous savez, ce que je retiens de tout. Même Cyril, il rigole quand je vous parlais. Vous savez ce que je vais faire ? Je l'ai vu avec les indics, avec Sacha Elbaz. Finalement, vous êtes manifestement trop mal à l'aise pour pouvoir me laisser parler, donc je me tais. C'est la première fois que je me tairais, puisque manifestement, je n'ai pas envie de vous faire de la peine. Vous êtes suffisamment mal à l'aise pour ne pas me laisser parler, donc je me tais. Ça vous fera plaisir. On va le laisser finir, sinon il fait la victime. Non, non, non. Il fait la victime. Il sort quand le documentaire ? Le 6 novembre. 6 novembre, donc ça arrive, très bien. Peut-être que Fabrice Divizio ira le voir. Il dure combien de temps ? À peu près 90 minutes. Vous savez, je veux dire, allez voir Princesse Sarah, ça ne m'intéresse pas. Ce n'est pas Princesse Sarah, vous allez voir. C'est les gens qui travaillent. Non, madame, les gens qui travaillent, vous les avez côtoyés 4 jours. Mais bon, à plus. Vous les avez côtoyés 4 jours, les gens qui travaillent. Je vais vous dire, même si je les avais côtoyés 6 mois, 1 an, vous me diriez que ce n'est pas assez. Quoi que je fasse, vous allez me dire que ce n'est pas assez. C'est le principe des gens qui critiquent. Vous savez ce que je vous propose ? Travailler pendant 6 mois, 1 an et en leur parle. Mais vous allez dire que c'est le faire pendant 2 ans, 3 ans. Travailler 6 mois, 1 an, ça vous est difficile quand même. Mais je leur ai fait 1 an que vous me dites que vous faites le 3 ans et il y a des gens qui font toute leur vie. C'est le principe d'un documentaire. Elle est là la différence. Pourquoi vous me pointez votre droit comme ça ? C'est que moi, je l'ai fait. Moi, je l'ai fait. Et j'ai fait plusieurs années. Et pas qu'une seule. D'accord, des boulots, des fusions, et vous êtes devenus un cas derrière. Travailler auprès des SDF. Tout ça, je l'ai fait. Travailler en usine, je l'ai fait. Et je viens d'une famille qui l'a fait. Alors, je vais vous dire, en matière de travail, je n'ai aucune chance à recevoir de vous. Le sujet, c'est la réagération. Oh, il termine. Non, vous dites 6 mois, 1 an. Eh bien, vous savez quoi ? Je vous mets au défi de le faire, 6 mois, 1 an. Sans caméra. Mais je n'ai pas besoin de vous pour faire le défi. Ah, vous n'avez pas besoin de moi, mais vous ne l'avez pas fait, quand même. C'est Fabrice. C'est bon, c'est bon. Ça va. Mes colères. C'est bon. C'est bon. Ça va. Moi, je vais vous dire un truc. Si on fait un truc, on se fait critiquer. Et si on fait un truc, on se fait critiquer. Mais oui. On procède attention un peu. Moi, je pense que ça va cartonner, son truc. Il est rempli. Alors, lui, en avant-première, tous les soirs, sans moi, vu qu'il ne veut pas faire la promotion avec moi concernant le conflit israélo-palestinien, les salles sont remplies tous les soirs. Vraiment. Donc, il a fait quelque chose. Et encore une fois, cette phrase-là, quand vous faites quelque chose, et je pense que Cyril était bien placé pour le savoir, on critique toujours. Si on ne veut pas être critiqué, vous dites non. Si on fait quelque chose, on est critiqué. Seuls les gens qui ne font rien ne sont pas critiqués. Moi, je n'ai rien fait. Bien sûr que j'ai fait quelque chose. Si ça, c'est faire, on a un problème de définition. Vous vous êtes fait filmer en train de jouer aux travailleurs. Non, je n'ai pas joué, je l'ai fait, je l'ai fait, monsieur. Je vais vous dire, à 10 ans, vous jouiez à la marchande. À 30, vous jouez aux travailleurs. Non, j'ai appris deux choses. C'est la même chose, c'est un jeu. Merci. Mais c'est pas... Polska, vous voulez réagir, tiens. Oui, alors moi, en fait, ce que je veux dire, c'est que ce n'est pas choquant de ne pas savoir repasser. Mais ce n'est pas choquant aussi, vu le nom de Mme Saldeman, parce que moi, j'ai carrément oublié que vous étiez avocate. Moi, vous êtes une consoeur influenceuse et vous faites tout. Et vous, vous en avez vos pieds sur Mimes, alors c'est bon. C'est quoi le rapport ? Mais moi, j'assume beaucoup. Vous semblez être vraiment mal à l'aise, agressives comme ça. Je pense qu'elle fait tout pour le buzz. Et moi aussi, j'aime bien le buzz, mais on donne à 40 ans, genre, c'est bon, fais ton métier d'avocate. À 33. C'est ça. C'est pas grave. Non, mais ce n'est pas une question de buzz, c'est un documentaire et c'est très sérieux. Là, ce n'est pas une question de buzz. C'est des boucrits. Tu ne l'as pas vu, le documentaire. Mais tu faisais ça juste pour le buzz, les phrases comme ça. De ne pas savoir repasser, de faire des phrases comme ça, c'est juste pour le buzz, on le connaît. Mais c'est un vrai documentaire sérieux. C'est que tu voudrais beaucoup être influenceuse. Je ne suis pas influenceuse. Mais c'est ton rêve. Non, sinon, je le serais déjà. Moi, ça me gonfle. Ça me gonfle parce qu'évidemment, c'est princesse qui va... On a fait le même procès à Karine Le Marchand qui va voir les agriculteurs. On les voit où, ces gens-là ? On les voit là où je peux faire. On voit leur travail à travers les yeux de Sarah et sa façon... Ça n'a pas vu le documentaire, Daniel. Non, non, mais c'est juste... Elle se défend ! Elle se défend ! Vous êtes vachement mal à l'aise ! Elle est en train de vous défendre, là ! Justement, je suis en train de vous défendre parce que ça me gonfle tous ces temps qu'ils disent qu'il vaut mieux pas les voir, il vaut mieux pas les mettre un petit peu en lumière parce que vous êtes là et que... Je suis désolée, si vous le faites pas vous, on les verra jamais, ces gens-là. On les appelle les invisibles, c'est pas pour rien. Donc moi, je trouve ça formidable et c'est quand même pas pour rien que c'est un homme de gauche qui me demandait de faire ça. Vous pensez qu'un homme de droite n'aurait pas pu le faire ? Vous critiques, vos polémiques, elles n'ont pas lieu d'être. Mais vous pensez que quelqu'un de droite n'aurait pas pu le faire ? C'est une vraie question. Non, non, mais ça... Quelqu'un de droite n'aurait pas fait ça ? Non, c'est une question, c'est une question. Quelqu'un de droite n'aurait pas fait ça ? Non, c'était une question, monsieur Division. Ça rache beaucoup, c'est de la télé. Il n'y a pas mort d'homme. Mais vous dites que c'est pour faire découvrir le métier. Par exemple, si vous travaillez dans une dizaine de poissons, je préfère à ce moment-là faire un vrai documentaire avec des gens qui travaillent depuis 10 ans. Mais ça ne leur pêche pas ! Mais les gens ne regarderont pas ! Ça va attirer ! Après, il n'y a pas mort d'homme. Le cœur du documentaire, ce n'est pas moi, c'est les travailleurs. Il faut arrêter un petit peu là aussi. Il faut jouer les hypocrites. Mais bien sûr ! On sait très bien que ce qui marchait, c'était de mettre Sarah... Mais bien sûr ! Non, pas de problème. Sinon, ça diffusait à 3h du matin. Pas de problème. Mais oui, ce n'est pas ça ou ça. Il faut le poissonnier, des trucs, etc. Il faut le faire. Mais là, c'est un truc où tu as envie de voir comment elle va se comporter. Donc, on est d'accord. Cyril, il y a beaucoup de gens qui ont... C'est Sarah. Mais non ! Ah bah merci ! Tu viens de le dire ? Ah, alors là, tu viens de faire une démonstration extraordinaire ! Merci ! Rien d'autre ! François Ruffin, qui est le réalisateur du film avec Gilles Perret, dit que le sujet, ce sont les gens qui écoutaient plutôt... Ah non, mais c'est une démonstration. Donc, je n'ai rien à dire. Merci, on ne peut pas faire autre chose. Non, mais Cyril, le problème avec Sarah, que j'aime beaucoup pour la première fois de ma vie, je crois que je suis d'accord avec Gilles Verdez, c'est le mépris que tu affiches, Sarah. Mais je n'ai pas de mépris ! C'est quand même la dame qui vient nous expliquer la dernière fois que tu calcules pas un homme qui ne paye pas en restaurant... Non, mais il ressort un vieux truc ! Non, non ! C'est pas parce que je t'ai dit non qu'il faut commencer ! Elle m'a dit que je ne calcule pas les gens qui habituent pas dans les beaux quartiers de Paris, le 6e et le 7e arrondissement. Moi, je pense que c'est un peu d'écouté parce qu'elle t'a mis... Non, non, le problème, c'est le mépris que tu affiches. Moi, j'ai un souci avec ça. Et on ne peut pas ne pas considérer ce que tu appelles les petits gens. Non, non, mais je suis désolé, je suis méprisante. Et toi, tu me ressors l'addition, tu vois, tu... Mais honnêtement, qu'est-ce qui vous prend ? Alors moi, qui n'ai rien d'une bourgeoise et qui je suis considérée comme... Non, mais... C'est un traquenard, là ! Non, mais c'est vrai. Pourquoi vous ne la tenez pas quitte de la... En plus, ça a été sympa avec moi juste avant l'émission, mais tu te prends plus... Mais parce que je t'aime bien, Sarah, mais je te trouve méprisante. Non, mais moi, le mec qui dit je t'aime bien et qui défonce derrière, je n'aime pas ça du tout. Non, mais je t'aime bien. Mais non, mais j'ai le droit de être d'accord avec elle. En fait, oui, mais c'est un hypocrite, lui. Mais j'ai le droit de ne pas être d'accord avec elle. Mais c'est un hypocrite. Michel, en quoi le fait de voir Sarah dans un truc de pêche empêche un vrai documentaire sur la pêche ? En quel moment c'est ça ou ça ? À quel moment cette vision... Attends, mais pourquoi tu le regueules, là ? Tu regardais un vrai documentaire, vraiment. Non, mais Isabelle a raison. Moi, je suis complètement d'accord avec Isabelle. Je trouve que là, l'allôte, il s'est... Mais il est hypocrite. Avant l'émission, il me dit que c'est top. Non, mais je le dis, moi. Hier, il me dit, mais c'est trop bien ce que t'as fait. Mais quelle hypocrite ! Mais quelle hypocrite ! Hier, sur Instagram, tu me demandes mon numéro et après, tu me dis, c'est trop bien ce que j'ai fait. Mais hypocrite ! Il est fou, lui ! Sacha Lebas, c'est un hypocrite. L'indic de la rédac, merci. Ils l'indicent comme ça, on ne veut pas. Oui, Pascal Delatourn-Dubain. C'est sérieux, il ne bole pas parce que c'est horrible ce que tu fais. Si c'était toi, je ne me regarderais pas dans une glace. Merci. Une question à vous poser, Sarah. Est-ce qu'il n'a pas le sentiment d'avoir été utilisé par François Ruffin ? Il n'a pas cessé de dire dans le documentaire « Les stars, ce sont les intervenants ». Mais il fait appel à vous, il ne vous paye pas un centime, mais il fait quand même appel à vous. Et il ne me convie pas à l'avant-première. Si vous ne convie pas à l'avant-première... Il ne veut pas faire de promotion avec moi. Non, non. Merci. Vous n'avez pas le sentiment qu'il vous utilise un peu ? Ça, c'est une bonne question. Franchement, il vous utilise. Et surtout, pardon, il y a un très triste qu'elle a dit, c'est qu'on ne fait pas la promo ensemble à cause du conflit israélien-palestinien. Mais ouais, attends. Inadmissible. Ça, c'est... Enfin, il estime que mes positions... Moi, je suis pro Israël. Est-ce que c'est le sujet ? Mais c'est pas ça. Non, Cyril, ce que je veux dire, c'est que les gens de gauche qui se prétendent extrêmement tolérants, ils n'acceptent rien. Par exemple, François Ruffin a dit que Pascal Praud l'a invité. Et je pense que tu pourrais l'inviter aussi si demain, il voulait venir. Et ce que je veux dire, c'est qu'ils ne veulent pas venir parce que c'est le groupe Bolloré. Moi, si demain, France Inter m'invite, je serai la première à venir. Donc, ce sectarisme de l'extrême-gauche, ça, je le déplore. Merci, Sarah. En tout cas, bon... Et Sacha Elbaz. Non, mais je ne parle plus. Franchement, l'hypocrisie. Cyril, je sors de l'émission... Non, Fabrice, vous, je comprends. Non, Fabrice, OK. Non, mais lui, on a le droit. Je raconte aux téléspectateurs. Mais quelle honte ! Il vient la voir, là, pendant la pause. Mais quelle honte ! Il vient derrière elle. Attendez, mais sur Instagram, qu'est-ce qu'il m'a dit hier ? Ça, hier, 22h43. Déjà, c'est l'heure du charreau. Sarah ? Déjà, 22h43, c'est l'heure du charreau. Il n'a rien. Non, mais regarde, c'est lui qui commente. 22h43, c'est l'heure du charreau. Je peux le lire, moi, Sarah ? Ouais ? Merci. Je ne vous inquiétez pas, je ne regarde pas. Remontez un peu, moi. Je ne regarde pas, bien sûr. Sarah, tu peux me rappeler, s'il te plaît ? Ah, c'est tout ? Ah, il a mis des photos. Happy Birthday, Sarah. Oh là là. Vous souhaitez son anniversaire à quelqu'un ? Moi, je ne te l'ai pas souhaité. Demain, merci, Sarah, de venir. Je t'aime, Sarah. La boutique j'avais. Sarah, je t'aime. Bravo, Sacha Elbaz. Bravo, Sacha Elbaz. Sacha, quand on n'a pas le cul propre. L'indique de la rédac. Il est bien, son documentaire. Vous avez vu comment il fait, Cyril ? Sacha Elbaz, il a été pris la main dans le pot de confiture. Merci, Sarah, ça m'a d'avoir été avec nous.